Après six saisons à animer ses l'hebdos sur France 5, Ali Badou a récemment été remercié par la célèbre chaîne. Un proche du journaliste a fait part de son amertume dans les colonnes du Parisien ce dimanche 20 août 2023. L'occasion pour lui de vider son sac. Une décision choc. Pendant six saisons, Ali Badou a été à la tête de C.S.T. l'hebdo sur France 5, la version week-end de la quotidienne de cet avou. Mais en juin dernier, coup de théâtre. L'animateur a appris qu'il était écarté du programme phare. Dans les colonnes du Parisien ce dimanche 20 août 2023, l'un de ses proches a levé le voile sur son départ surprise. Ali ne s'y attendait pas. Ça lui est tombé dessus, sans explication. Il n'a pas contesté la légitimité de la décision, car il sait que C.S.T. l'avis de la télé, a révélé cette même soupe. Et de compléter, mais il était meurtri d'avoir été prévenu au dernier moment. Un sentiment partagé par l'ensemble de son entourage. Tout le monde a été surpris par cette brutalité. Cela n'est pas raccord avec l'ambiance amicale qui a toujours été au cœur de cette entreprise, apprend-t-on. De son côté, Ali Badou rebondira à la radio à la rentrée prochaine. Sur France Inter aux côtés de Marion Lourdes, il présentera la matinale du week-end. Pour le remplacer dans C.S.T. l'hébdo, Pierre-Antoine Capton, le producteur et créateur de l'émission a misé sur Aurélie Cas qui s'illustrait depuis 2015 sur BFM TV. Littéralement séduit par la journaliste, ce dernier lui a d'ailleurs prédit un avenir fantastique comme l'a notifié Télé 7 jours. En parallèle, la pétillante Brune va également intégrer l'équipe de cette à vous la semaine. Elle est hyper populaire, les téléspectateurs l'adorent. Et à la fin, si est-il le public qui choisit, a révélé Pierre-Antoine Capton à son sujet. Il la voit aussi en tant que joker d'Anne-Elisabeth Lemoyne. Que des loges ! Si est-il en juillet dernier, Aurélie Cas, très émue avait fait ses adieux aux téléspectateurs de BFM TV. J'ai beaucoup de mal à quitter cette rédaction. Je continuerai à la regarder. Je remercie mes chefs car je sais tout ce que je leur dois. Une belle déclaration en somme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada